Et on a réduit, on a essayé de réduire un peu et se focaliser sur l'agriculture et l'élevage. Après plusieurs recherches, après plusieurs recherches plus avancées, on s'est rendu compte que l'agriculture devait nous demander un investissement énorme pour se lancer. Chose qu'on n'en avait pas. On avait juste un tout petit capital et on voulait lancer quelque chose de pratique. On voulait faire quelque chose de pratique et on voulait le faire maintenant. Donc, il y a donc eu l'élimination de l'agriculture. Parce que dans nos recherches, on a visité des terres, on a visité des sites, on a visité des sites. On a pensé à plusieurs cultures, on a pensé aux noix de palme, on a pensé aux maniocs, on a pensé aux plantées, on a pensé aux bananes raies. Mais tout cela, pour que l'investissement soit intéressant, il fallait qu'on ait une passée de terrain assez énorme. On parlait de 10 hectares au moins minimum pour faire quelque chose qui pouvait vraiment impacter l'économie camerounaise. Donc, du coup, on s'est rendu compte que les capitaux devaient être immenses. La gestion, surtout les capitaux, en fait, ça n'a pas été un problème de gestion, ça n'a plus été un problème de capital. On a donc éliminé l'élevage et puis on s'est retrouvé avec... Parlons un peu de transport, parlons un peu de transport. On a regardé le transport, on a voulu faire dans les taxis. Je crois que les taxis aussi, ça a été une idée qu'on a bien énumérée. Mais la raison pour laquelle on a décidé de ne pas faire dans les taxis, c'est parce qu'on a trouvé très, très difficile dès le départ... Ça a été difficile pour nous de trouver des personnes de confiance avec qui on pouvait travailler pour se rassurer qu'un rendement pouvait être généré de cela. Les taxis restent toujours un business rentable comme moi, mais si et seulement si je parviens vraiment à trouver des chauffeurs qui sont honnêtes. Des chauffeurs, des chauffeurs avec qui tu peux vraiment travailler. Et ce n'est que dans ce cas-là. Tant que cette partie-là n'est pas vraiment résolu, tant que tu n'as pas ces personnes qui peuvent vraiment, you know, faire les versements normalement, savoir que la voiture est un avoir, par conséquent, il faut prendre soin d'elle, faire les vidanges quand il faut le faire. Faire les visites techniques quand elles ont dû se rassurer vraiment que le fonceur, que la voiture reste vraiment à l'asset numéro 1 à protéger. Et ensuite, par conséquent, faire les versements dans le temps. Tant que tu ne trouves pas des personnes comme ça avec qui tu peux travailler, ce n'est pas vraiment un business que tu peux établir. Donc, ce côté-là a aussi été éliminé. Donc, on se retrouve donc avec l'élivage. On se retrouve donc avec l'élivage. Et devant nous, on a, je crois, quatre espèces qu'on a voulu, qu'on a étudié. Donc, on a étudié le pot. On a étudié le poulet. On a étudié le pot. On a étudié le poulet. On a étudié le poisson. Voilà. C'était les trois. Les trois. Donc, on a étudié ces trois domaines-là. Donc, on a étudié les trois domaines. Le poulet, on a regardé le poulet. Le poulet était aussi une option. Le poulet était une option. C'est vrai que c'est toujours une option. Parce qu'à l'heure, là, on pensait qu'on pourrait peut-être lancer les trois. On pourrait lancer le pot. On pourrait lancer le poulet. Et puis, on pourrait lancer le poisson. Il y avait assez, beaucoup de documentation dans l'élevage du poulet du pot. Et ce qui fait qu'on a facilement, ça a été facile pour nous d'inclure ça dans nos plans en disant qu'on va le faire. Mais, juste parce que le poulet, c'est quelque chose dans lequel beaucoup de gens sont déjà, c'est un marché qui n'est pas encore plein. Mais il est déjà vraiment connu du marché. Les gens connaissent déjà beaucoup de personnes. Je suis sûr que chaque ménager a chez eux un petit poulet qu'il produit, soit pour sa consommation personnelle, soit pour vendre à petite échelle. Donc, ça reste toujours, ça c'est défi, ça c'est challenge. Ça reste même toujours une option que peut-être dans le temps, dans le futur, on pourra peut-être regarder cela. Mais, il y avait déjà quand même une connaissance du poulet consommé par la Camerounais. Donc, il n'y a vraiment pas de challenge à essayer de peut-être convertir la population pour aimer ce produit-là, en fait. Donc, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. On l'est connu, les gens le mangent, il est facile à vendre, il est facile à faire, la promotion de cela est facile. Donc, vraiment pas de challenge à ce point-là. Mais, on rencontre toujours des difficultés au niveau de l'obtention des parentaux, l'obtention des oeufs, qui encore, tous ces deux procédures sont encore importés. Donc, ça aussi, c'est challenge. Mais au moins, c'est beaucoup plus connu par le public. Même sur le port. Le port, c'est aussi pareil. Vraiment connu par le public, ça a été fait de manière intense par plusieurs élèveurs. Je crois que la seule raison pour laquelle on n'a pas accentué dans le port, c'est juste parce que les problèmes de peste. On avait beaucoup entendu parler de problèmes de peste. Et j'ai eu des conversations avec des personnes qui s'étaient lancées et qui ont perdu presque toute leur production. En un coup, deux ou trois personnes avec qui j'ai parlé, ils ont eu ça. Et ça les a vraiment m'y intéressés. C'est au point où quand même, si tu es attaqué de manière sévère, tu perds en fait tout ton capital. Donc, je me suis aussi dit, ça, ça devait être un peu risqué. Donc, le capital qu'on avait dépassé grand pour faire tous les trois au même moment. Donc là, regardez le poulet. Le poulet, il est fait par beaucoup de personnes. Donc, la compétition sera sûrement un peu élevée sur le marketing, comment vendre nos produits, avec qui on va faire, on va écouler, avec quelle compagnie on va écouler nos produits, sous quelle forme. On n'a pas voulu vraiment se lancer dans ça, juste parce qu'on a senti que c'était un peu utifé. Le problème avec, au niveau de la peste sur le poulet, c'est ça le problème. Ça veut dire que tu peux perdre le tout. Le problème de peste au niveau des poulet, ça existe aussi, mais ce n'est pas grave comme pour les poulet. Les poulet, vraiment, quand ça attaque, c'est vraiment autre chose. Donc, on est donc resté avec le poisson. Le poisson, encore très peu connu par la population camionneste. Donc, très peu de personnes savent que c'est possible d'élever le poisson, qui a été vraiment un choc pour moi, de savoir qu'il y a toujours des personnes qui pensent que tout le poisson qui est consommé sur le territoire camionneste, c'est seulement importé. Donc, il y a beaucoup de gens qui se font aller dans le poisson. Il y a une particularité avec le poisson, c'est-à-dire, je pense qu'on a tous été plus influencés par le poisson, juste pour une affinité, que je ne serais jamais capable de vraiment décrire pour quoi. Mais, il y avait quelque chose de particulier dans cette activité-là qui a fait en sorte qu'on décide que ce soit ça. Déjà, on a mentionné les avantages et les inconvénients. Bon, les deux inconvénients pour lesquels on n'a pas choisi les deux autres. Par contre, le poisson, cette particularité, il y a un truc que je ne suis pas vraiment défini. Je ne suis pas vraiment dit de manière certaine pourquoi, mais je peux dire ceci. Déjà, l'absence de l'éducation, c'est-à-dire que les gens ne savent pas que c'est possible de croire. Déjà, donc, pour moi, quand je vois ça, je dis, oh, voilà un challenge. Voilà une occasion pour moi de faire quelque chose de bon, quelque chose de grandit, d'éduquer les maths. Voilà une occasion pour moi de montrer aux gens que, voilà, c'est possible de faire sur place. Donc, j'ai vu ça comme étant déjà un challenge rien que de se faire-là. Maintenant, la deuxième partie a été vraiment de, donc, premièrement, de démystifier les pensées par rapport à l'élevage du poisson sur le territoire camerounais. Et deuxièmement, de se rendre compte qu'il ne fallait pas grand-chose en termes d'investissement. Il ne fallait pas beaucoup d'argent, gros capital pour se lancer. Donc, vraiment, ces deux points-là m'ont vraiment fait voir très clair. Donc, nous avons effectué beaucoup de recherches au niveau de ça. Nous avons regardé beaucoup de vidéos. On a rencontré beaucoup de gens qui se sont lancés. Et puis, étant novice, on s'est dit, en fait, ce n'est que possible de le faire dans les étangs. Donc, quand on regardait, quand on a commencé, quand la compagnie Boa Fitch a décidé de se lancer, le nom n'était pas encore créé. Quand on a dit qu'on va se lancer dans la procédure YouTube, parce que toutes les vidéos qu'on voyait, tout ce qu'on voyait, toutes les personnes qu'on voyait, ce n'était pas absolument les étangs. Donc, on s'est dit, du coup, c'est ce qu'on va faire. On va faire les étangs. Mais il s'est posé un problème. Il s'est posé un problème parce que quand tu décides de faire les étangs, ce n'est pas sur n'importe quel terrain que tu décides d'aller faire ta péticulture. Donc, déjà, tu as besoin d'un terrain, d'une, c'est fait aussi au moins de 400 mètres carrés pour lancer une production importante. Déjà, ça, il te faut de l'espace. Mais trouver l'espace. Donc, il fallait que l'espace soit situé d'une manière très bien précise. Précise de quelle manière ? Donc, il fallait que tu sois positionné de la sorte que tu es dans un secteur où l'eau vient de l'amont et il descend en aval. Donc, il fallait que le terrain se positionne en aval et que l'eau soit en train de venir, soit en train de rousseler quelque part en amont pour arriver, pour que tu puisses peut-être utiliser ça pour remplir... remplir...